Tu t'en rappelles de ce truc ? 1984, genre je sais pas quoi ? Salut les gars ! Oui, 19h, on y retourne au stream, je suis toujours en 1984. Non pas que j'aime cette année, pourtant elle est tout à fait aimable, puisqu'en 1984, si on y repense, niveau électronique, on a eu une explosion du marché de ces choses qui commençaient à s'inviter à la baraque. Au grand désarroi de cette génération travaillante qui voyait toute cette jeunesse décadente, complètement captivée par ces machines, les jeux électroniques, et oui. Et donc ça fait beaucoup de dégâts, mais ce qui est bien c'est que ça fait beaucoup de shmup. Et aujourd'hui je vous présente un titre qui est... j'ai longtemps hésité en fait à vous le proposer. Parce qu'il est à la fois shmup et à la fois, on va dire, c'est un pré-dungeon crawler quelque part. Parce que Equites, c'est son nom, a un gameplay assez particulier. Mais du coup je vais quand même l'enregistrer, et puis si je diffuse pas le stream, tant pis. Si je le diffuse, bah tant mieux. Allons voir ce que révèle ce petit titre d'une petite boîte nommée Sega en 1984. Alors là, si vous voulez pomper les splits, c'est le moment. Alors Alpha, Alpha qui a aussi travaillé pour SNK, regardez-moi ce qu'ils nous ont fait. Un espèce de rebrouille envahisseur du cosmos, qui démolit tout ce qu'il trouve devant lui, irrémédiablement. Et alors, de ce que je me souviens, parce que je l'ai essayé hier avant de me coucher. Oui, j'essaye des jeux inconnus avant de me coucher, ça me fait du bien. Et donc je l'ai essayé, et en fait j'ai shooté tout le long. Je l'ai trouvé super facile. Et ça n'est que vers la fin, troisième niveau je crois, où en fait je commençais à me faire péter un peu la gueule. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième touche pour sauter. Oui, bah ce sont des choses qui arrivent. Moi j'ai pas le flyer du cabinet devant moi. Alors je rappelle qu'un cabinet c'est la bande d'arcade, quand on parle correctement. Et pas ce que vous pouvez croire. Et donc j'avais pas le mode d'emploi, je pouvais pas deviner. Et vu que c'est pas du tout expliqué dans la démo, nous allons sans plus attendre. Nous ruer dans cette aventure mécanique. Ah, il y a de la grosse voie numérique. Mais pas que. C'est ça qui vient. Alors on voit qu'il a une bonne largeur d'écran dans le pépère, si on veut vraiment tout couvrir. Mon dieu, mais ne serait-ce pas le retour de planètes hurlantes, devant mes yeux ébahis avec un Z majuscule. Oh la 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 la. Ent pour Enterprise. Non, Enter. Ok, Enter the Dungeon. Enter Sandman. Enter ta grand-mère. Alors oui, je vous l'avais dit, le jeu est Fast Rush. Bon, c'est le premier tableau. Il est là pour vendre sa soupe, le pépère aussi. Mais il est quand même intéressant, parce que, resituer l'année 84, on a un jeu qui va mélanger allègrement le gameplay de Dungeon Crawler avec celui de Shmup. Je pèse vite un petit peu. Ah, il y a l'interception à la volée, de toute beauté. Et donc oui, on a un jeu qui mélange le Shmup et le Dungeon Crawler, c'est quand même assez osé. En plus, techniquement, c'est propre. Vous vouliez quoi de mieux ? Hein, les gars ? Hunter ! Ouais, nous allons descendre au fond du donjon, 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 donjon ! Alors, est-ce que j'ai eu raison de vous le présenter ? Est-ce qu'on peut le considérer comme Shmup ? Honnêtement. Eh, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas un Shmup. Bon, par contre, il y a un problème, c'est qu'il est vraiment trop facile. Parce que, sauf erreur de ma part, je ne suis pas encore mort, là. Exit, eh bien oui, tu as fini ton donjon, tu te casses. Oh putain, ça va peut-être changer maintenant, je pense. Hi, 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 hi. Alors, regardez bien, regardez bien, c'est là où je suis resté comme un con hier. Je me suis craché sur le gros truc vert qu'on appelle un mur, quoi, d'une million. Parce que je ne savais pas quoi faire. Et en fait, tout bêtement, il suffit d'appuyer sur le toucher. Hop, regardez-moi ça. Ah, vous y attendez pas. Eh bien, moi non plus, je ne m'y attendais pas hier. Et donc, j'ai passé deux vies comme un con sur ce mur. On ne se met pas. Ce sont des choses qui arrivent. Ça va chier au royaume de Danemark. Comme dirait le grand Arnold. Eh oui, je suis le héros de dernier recours, c'est moi. Vous m'avez tous reconnus. Des gens ont fait de ce truc-là. Jump. Eh, moi ça, c'est un bel synchro. Ils sont pénibles, les moustiques, chez vous, les gars. Oh, je vous le dis, mais ce n'est pas un compliment. Jump. Alors, le jump est un peu fatal. Parce que tu sais quand tu sautes, mais il est tellement lent que tu ne sais jamais quand tu as atterri. Et surtout, sur quoi tu as atterri. Genre un tir. Lui, il est bien là-bas dans le décor. Non, tu restes dans le décor. Piu, 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 piu. Film maïkourou. Coucou, Paul, l'auvin. Quelle fin tragique. Vous avez eu ce silence de mort ? Alors, on en fait quoi de ce jeu ? On le met dans les schmups ? Moi, je serais pour. Très, très honnêtement. Parce qu'il est plein de petites idées. Et mine de rien, avec des jeux comme ça, on réinvente le concept de commando juste derrière. Et oui, il faut y penser les gars. Donc, très honnêtement, moi, je garderai ce équitesse dans les schmups. Et je le mettrai même jusque dans les sélectionnés. Parce que ça apporte quelque chose qui servira pour les gameplays. Alors, on n'a pas vraiment eu de shooters verticaux avec des décors qui prenaient toutes leurs valeurs. Sauf les vieux de la vieille comme moi qui se rappellent de Xenon 2 qui faisaient très très mal. Mais voilà. C'est... Il y a de l'idée. On va le mettre à la malle au grenier, mais... À contre-cœur, ce truc est vraiment très intéressant. Et quittez-ce ? Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. C'est-à-dire la courante. Non, pas à ce que vous imaginez. Et celle des schmups. Oui, celle que vous imaginez. Et aujourd'hui, vous avez même droit à... Un cadeau bonus. À demain, 19h. Et vous avez intérêt, là. ... Sous-titrage Société Radio-Canada